Wow, mes frères et soeurs, avez-vous déjà vu ces deux revues? Regardez cette femme, il m'est semble qu'elle a du double visage et la double face, aïe 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 aабот qu'il était loucheuse? Mes frères et soeurs, ah, c'est une sorcière. Wow, donc la sorcellerie existe? existe mais vous voyez ça si vous ne croyez pas c'est que vous êtes perdus la société existe, la société existe, la société existe, elle existe, elle est bien et il y a des films d'Hollywood qui font, qui parlent, qui font des parles de ça, de la société et toutes ces histoires si vous pensez que la magie du satanisme n'existe pas ici vous serez surpris une femme va voir sa fille dans la souffrance et sa fille va coller à sa souffrance une histoire qui est en relation avant sa grand mère sorcière du village mais elle la femme comme elle n'y croit pas ce genre de choses elle va négliger ça en fait la grand mère à cette fille là c'est une sorcière vraiment et elle se transforme en oiseau elle a deux visages, elle a double visage mes frères et sœurs c'est un témoignage c'est une histoire hors du commun que nous avons besoin de découvrir, si vous avez aimé cliquez sur j'aime si vous avez touché cliquez sur j'aime c'est la même chose et n'oubliez pas que vous devez vous abonner et à cliquer sur Nyan Subban sur cette vidéo vous aurez un autre page à laquelle vous allez voir Nyanx TV et Nyan Subban 2, Nyan Subban 3 Abonnez-vous sur notre chaîne, mes frères et sœurs, ce que nous allons entendre c'est une affaire de sorcellerie soyez prêts, que vous êtes, écoutons comme je suis encore petite, on avait entre 14 et 15 ans, on avait entre 14 et 15 ans, voilà donc voilà vous savez comme en Afrique pendant les vacances les parents vous envoient passer les vacances soit chez vous tonton, soit chez vous tata, soit vous allez au village passer du temps avec vos grands-parents donc voilà l'année là donc les parents d'Espérance ont décidé qu'Espérance devait aller passer les vacances avec sa grand-mère maternelle au village donc ses parents ont décidé que la fille aille passer du temps avec sa grand-mère juste pour voir un peu comment ça se passe au village elle voit également sa grand-mère pour apprendre des vraies valeurs et découvrir leur culture, tout ce genre d'histoire mais les gens ne peuvent pas penser que derrière cette histoire ou encore des décisions qu'on prend à la plupart du temps il y a aussi des choses mauvaises qui peuvent s'immiscer et c'est ce que nous avons découvert ici quand la maman d'Espérance a dit qu'elle allait passer les vacances au village l'Espérance était fâchée, elle ne voulait pas aller passer les vacances avec sa grand-mère au village elle a dit à sa maman qu'à chaque fois qu'elle va en vacances chez sa grand-mère, elle a les cauchemars, elle n'arrive pas à dormir elle se sent mal, elle n'arrive pas à respirer à chaque fois qu'elle est dans la maison de sa grand-mère, c'est comme s'il y avait un esprit qui n'allait pas quoi si vous voyez tous ces signes, tous ces signes qu'elle vient de citer là vous avez du mal à respirer, vous avez du mal à dormir, vous sentez une lourdeur, vous sentez que votre esprit ne peut pas s'épanouir faites attention, il y a quelqu'un qui fait ça, et la société n'a pas l'autre de faire les choses pareilles la maman lui a dit d'arrêter, la maman lui a dit arrête, ne dis pas les choses comme ça et sa maman ne croit pas du tout tu vas chez ta grand-mère, rien ne va t'arriver, tu avais ta grand-mère, tout va bien se passer donc la fille a dit ok, elle est donc venue me voir, puis me dit au revoir, elle me dit ok, elle s'en va voir sa grand-mère au village mais qu'elle ne voulait pas trop partir, à chaque fois qu'elle va chez sa grand-mère elle se sent toujours mal, elle est malade pendant toutes les vacances parce que c'est comme si elle avait un esprit là-bas qui ne l'aimait pas en fait donc Espérance était une fille très croyante, elle croyait en Dieu, c'était une fille même qui chantait dans la chorale je lui ai dit ah va, il faut prier seulement, il faut prier, tu parlais ta bible, tu pries, tu pries, tu pries quand tu sens qu'il y a les esprits là, tu pries elle a dit ok, donc elle m'a dit au revoir, je lui ai dit de passer de bonnes vacances elle a dit ok, elle est donc partie, on va cocher sa grand-mère la première semaine qu'elle est arrivée là-bas, dans la nuit qu'elle dort, elle transpire elle transpire, elle transpire, elle transpire, elle transpire, elle transpire, elle est mal à l'aise, elle n'arrive pas à respirer donc un soir, après elle dormait, elle avait tellement transpiré que c'est comme si on avait versé de l'eau sur elle donc elle s'est levée en sursaut, elle s'est levée en sursaut, elle s'est mise à prier elle dormait avec sa grand-mère, donc sa grand-mère était couchée à côté d'elle donc elle s'est revêtée en sursaut comme ça, elle a directement commencé à prier Seigneur Jésus, Seigneur Jésus après, elle s'est retournée pour regarder sa grand-mère pour regarder sa grand-mère, elle a jeté un regard sur sa grand-mère elle a vu que sa grand-mère était couchée, tendue comme ça, droite sur le lit et elle avait le visage d'un oiseau en fait elle dit que sa grand-mère, le visage de sa grand-mère ressemblait avec la forme du visage d'un oiseau et puis sa grand-mère était raide sur le lit, comme ça, droite, comme ça elle dit que, elle a sauté du lit, elle avait peur, elle a commencé, comme c'était un peu dans la nuit et c'est au village, il n'y a pas les lumières et elle avait peur de sortie, donc elle a commencé à crier appeler sa grand-mère, 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 grand-mère sa grand-mère ne répondait pas, grand-mère, 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 sa grand-mère ne répondait pas après, elle dit qu'elle a senti comment le corps de sa grand-mère a bombé comme ça, là donc c'est comme si c'était un bondissement comme si elle tombait sur le lit, quoi mais son poids était là, mais c'est comme si elle tombait sur le lit et le lit est monté en ressort, en fait après, la grand-mère lui dit, c'est quoi, c'est quoi, pourquoi tu cries dans la nuit, tu cries pourquoi elle dit, mais grand-mère qu'est-ce qui ne va pas avec toi elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma commande elle dit, mais tout à l'heure ton visage avait la formule d'un oiseau et puis tu étais grade comme ça tu avais une position raide comme ça qu'est-ce qui ne va pas, elle dit que non, ça va ça va, il n'y a rien, espérant lui dit que non, grand-mère il y a quelque chose ton visage ne peut pas ressembler au visage d'un oiseau comme ça pour rien après, sa grand-mère lui dit, ok, viens ta soir je vais te dire quelque chose donc, l'espérance elle avait peur mais elle s'est quand même assise à côté de sa grand-mère sa grand-mère lui dit, ok, je vais te dire quelque chose tu sais, j'ai un don j'ai un don et mon don c'est de me transformer en oiseau et de voyager la nuit quand je voyage la nuit je découvre beaucoup de pays je me balade dans beaucoup de pays comme tu me vois comme ça j'ai déjà visité beaucoup de pays, je connais beaucoup de pays donc tu es pilote et puis on ne sait pas hein c'est une sorcière elle ne peut pas vous dire qu'elle est sorcière un sorcière ne se confesse pas facilement mais elle peut vous donner des signes et ça, ce sont des signes à vous d'être intelligent et de vous poser la question de soi-même est-ce que la grand-mère elle n'est pas sorcière par hasard ? oui ! c'est la sorciérie pure et c'est et la fille là Dieu l'a ouvert les yeux et elle l'a vu, elle l'a vu sa clair net si vous voyez qu'à chaque fois que vous recevez un visiteur tel visiteur à la maison les enfants se commencent à comporter bizarrement ou bien il y a un de vos enfants qui pleurent ou bien qui tombe malade c'est que ce visiteur là hmmm ce n'est pas clair souvent les enfants là ils voient, les enfants voient même les choses pareilles et ils présentent des signes tu vois même pour ton bébé, ton enfant est là tout le monde veut toucher ton bébé, il n'a pas de problème mais quand tu veux donner ton bébé à une telle personne ou le bébé la pleure aaaah laissez-moi, laissez-moi aaaah mes frères sœurs, ce sont des signes qui ne tombent pas il y a la sœurs, c'est des rires ne faites pas confiance aux gens facilement elle demande à Espérance que tu veux aussi voyager avec moi Espérance lui dit non, je ne veux pas voyager avec toi parce que j'ai peur de devenir un oiseau après la gramelle dit que non quand tu es un oiseau tu voles bien et rien ne peut t'arriver tout ça, Espérance lui dit que non elle ne veut pas voyager avec elle la gramelle dit donc bon comme tu sais déjà, comme tu es déjà dit mon don tu ne peux pas dire ça à quelqu'un si tu dis ça à quelqu'un tu vas mourir et puis Espérance lui dit ok je ne veux pas dire à quelqu'un la gramelle dit que mais comme je sais que tu es encore petite tu es encore jeune je sais que tu peux parler, tu peux oublier et que tu racontes et je ne veux pas que tu meurs donc demain je vais t'amener voir un guérisseur dans un autre village pas très loin d'ici je vais t'amener voir un autre guérisseur qui va travailler sur toi comme ça même si un jour quand tu poses avec tes amis ou bien quand tu poses avec quelqu'un tu racontes ça tu ne meurs pas tu ne meurs pas tu as compris Espérance a dit oui voilà donc la gramelle a dit que couche toi je te dors au petit matin on va partir Espérance s'est couchée elle n'arrivait pas à dormir elle était couchée au point de sa grave mais donc elle est restée les yeux ouverts toute la nuit elle attendait impatiemment le matin maintenant le matin est arrivé la gammelle dit qu'elle est prête allons après toi on va voir le monsieur s'est apprêté elles se sont mis en route elles ont marché, marché, marché un peu elles n'ont pas beaucoup marché elles ont juste marché un peu pas très très loin de la maison Espérance est qu'elle entendait la voix de ce moment l'appeler Espérance, Espérance tu vas ou ne pars pas là-bas ne pars pas là-bas ne pars pas là-bas donc elle entendait une voix et c'était la voix de sa maman qui lui disait ne pars pas là-bas ne pars pas là où tu parles la fête des mythes ne pars pas ne pars pas avec ta gramelle ne pars pas avec ta gramelle donc elle a entendu ça comme ça et puis elle s'est arrêtée sa gramelle dit que c'est qu'on a même pas recommencé à marcher le trajet est vraiment long on a un peu comme ça tu arrêtes déjà tu veux pas t'arrêter comme ça on a vraiment des heures à marcher donc allons-y espérance dit à sa gramelle elle ne peut plus marcher sa gramelle dit pourquoi elle dit que elle ne sent plus ses pieds que ses pieds n'arrivent plus à bouger qu'elle ne sent plus ses pieds elle dit à sa gramelle elle ne peut plus marcher que ses pieds elle s'assise par terre elle dit que ses pieds ne bouger plus qu'elle ne peut plus marcher mais elle mentait espérance mentale c'était juste pour que sa gramelle ne la force pas à partir donc sa gramelle dit que non mais fais un effort fais un effort il faut que tu partes il faut que le monsieur là te lave pour que même si tu parles tu ne meurs pas donc fais un effort ça c'est une affaire de vie ou de mort tu es entre la vie et la mort il faut faire un effort elle dit à sa gramelle qu'elle ne peut plus bouger qu'il faut qu'elle a que sa gramelle les gens pour qu'on ait l'apporté pour l'amener à la maison parce qu'elle ne plaît où elle est là elle ne sent plus ses pieds elle ne peut plus marcher alors elle dit que mais qu'est-ce qui s'est passé comment tu ne peux plus marcher maintenant l'espérance commence à pleurer elle pleure elle pleure elle pleure elle pleure elle pleure je ne peux plus marcher je ne sens plus mes pieds elle pleure la gramelle a fait appeler 2p2 petits jeunes du village qui sont venus poter espérance on l'a mis dans la maison l'espérance ménage est malade le handicap du sang plus ses pieds elle est simple elle pleure elle pleure elle pleure voilà les gens du village ils disent à la gramelle d'appeler la maman d'espérance que l'espérance il vient d'apprendre pour l'amener à l'hôpital parce que le problème est vraiment sérieux la grammaire toute fâchée parce que elle n'aimait pas la situation qui est arrivé ça ne lui plaisait pas du tout elle est quand même allée parce que tout le monde était témoin tous les gens du village tel on la regardait elle devait le faire donc elle est partie dans la petite ville du village elle a trouvé un téléphone elle a appelé sa fille elle a demandé à sa fille elle a dit à sa fille que l'espérance pleurait avec elle elle ne sentait plus ses pieds mais il fallait que sa maman d'une la chercher ma joquille elle sera là le lendemain donc entre temps maintenant les cousins d'espérance les cousins du village d'espérance sont venus resteraient elle et quand la nuit est tombée la grammaire demande aux cousins de rentrer chez eux parce que l'espérance et elle elles vont dormir espérance dit non qui ne peuvent pas rentrer ils vont passer la nuit auprès d'elle parce que quand elle l'aura il faut qu'elle vienne il faut que quelqu'un la porte et sa grammaire ne peut pas la porter vous voyez donc ça encore ça encore inervé sa grammaire parce que sa grammaire voulait que ses cousins partent pour qu'elle commence à travailler elle-même sur l'espérance pour qu'elle commence à faire les incantations sur elle donc elle n'a pas pu le faire voilà le matin maintenant la maman d'espérance arrive et elle voit l'espérance elle demande qu'est-ce qui ne va pas l'espérance plus elle n'arrive plus à ma chaîne elle n'arrive plus à ma chaîne c'est pas ce qui s'est passé elle n'arrive pas à ma chaîne elle ne sent plus c'est pire c'est ma maman le jockey bon ils la prennent ils la mettent dans la voiture maintenant qu'ils sont prêts à partir la grammaire dit qu'elle va partir avec eux la maman demande que tu vas partir avec nous pour moi je ne vais pas te raccompagner au village il faut que tu restes là la grammaire dit que non je vais partir il faut que je vois il faut que je vois comment on va la soigner il faut que je sache ce qu'elle ne va pas comme ça qu'on va la soigner on a revenu au village il a fini les vacances qu'elle est venue passer avec moi elle a m'a dit que non mais je ne pense qu'elle va encore revenir parce que la rentrée c'est bientôt dont je ne crois pas qu'elle va encore revenir au village la gramme elle demande que donc tu ne veux pas que je vienne chez toi tu me chasses la maman dit que non 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 il faut venir viens 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 je ne te chasse pas disait seulement que c'était mieux que tu restes à ce jour je vais pas revenir au village donc pour revenir je vais prendre le bus ma maman a dit il n'y a pas de problème elle entre dans la voiture ils sont allés en ville on amène espérance à l'hôpital on fait les examens on fait les examens on fait les examens on fait les examens on dit qu'il n'y a rien qui nous voit absolument rien que ses pieds sont bien sénés sont bien tout va bien qui ne comprend pas pourquoi n'arrive pas à marcher donc espérance est toujours là on lui demande mais qu'est-ce qui ne va pas dire qu'elle ne sent pas ses pieds elle pleure donc ça a dû une semaine deux semaines trois semaines la grand-mère se dit ok elle va rentrer au village parce qu'elle voit que le problème d'espérance on n'a rien pu faire elle est là c'est comme ça elle ne va plus rentrer au village elle est donc elle va rentrer au village comme la maman nous dit ok il n'y a pas de problème donc la grand-mère rentrer au village dès que la grand-mère est aujourd'hui la maison est partie espérance a mis ses deux pieds par terre quoi c'est la magie ou quoi je ne te perds rien dès que la grand-mère est aujourd'hui la maison est partie espérance a mis ses deux pieds par terre elle dit maman je sais que je vais mourir mais avant de mourir je vais d'abord tout dire ce qui s'est passé je n'ai pas de problème je peux bien marcher mais elle a raconté tout ce qui s'est passé pendant qu'elle était chez la grand-mère elle a tout raconté à la maman la maman elle ne croyait pas elle dit que non comment tu peux dire les choses comme ça il faut pas dire les choses comme ça blabla elle a commencé à dire espérance que c'est faux il ne faut pas qu'elle dise les choses comme ça elle ne croit pas à ça maman a refusé de croire voilà voilà maintenant espérance qui dort toutes les nuits elle crie elle dit que sa grammaie vient la puer elle appuie le coup elle crie toute la nuit elle dit que sa grammaie vient elle appuie le coup la grammaire la maman espérance se dit que non sa grammaie peut t'appu le coup il faut arrêter de dire les choses comme ça ça veut dire que sa maman n'y croit pas parce que c'est de la blague ce genre de choses elle n'y croit pas vraiment souvent là quand il y a un société dans la famille là le société va tout faire pour mettre son esprit ou encore pour traumatiser l'esprit de quelqu'un dans la famille de ce que vous parlez à cette personne cette personne n'y croit jamais et des fois toujours cette personne encore cette sorcière vous allez voir en tout cas le papa d'espérance n'était pas là il n'était pas là il était en voyage donc voilà espérance toutes les nuits elle pleure elle dit que sa grammaire lui appuie le coup elle maigrit de jour en jour elle maigrit de jour en jour heureusement pour la petite fille elle était toujours en train de prier elle maigrit de jour en jour elle maigrit de jour en jour sa maman ne dit rien sa maman dit que elle se fait des idées dans la tête machin 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 voilà maintenant son papa arrive le papa d'espérance arrive il trouvait espérance dehors l'enfant avait complètement maigri il demande d'espérance espérance qu'est-ce qui ne va pas espérance lui a raconté tout à son papa ce qui se passe depuis qu'elle est partie on veut dire qu'elle revient le papa s'est fâché il dit à la maman comment l'enfant t'explique un tout comme ça tu n'appelles pas le pasteur tu ne papa voit les gens pour qu'on prie pour elle pourquoi tu 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 hein comment tu fais les choses comme ça là c'est un cas sérieux là comment l'enfant a maigri le père est parti d'appeler les prêtres un prêtre exorciste le prêtre exorciste est venu à la maison il a commencé à prier 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 et dit que les essais qui sont très dérangés espérant cela c'est une amie c'est une amie ils sont nombreux ils sont nombreux à la combattre qu'ils ne comprennent pas comment elle a encore la paix elle est vraiment solide parce que c'est une amie qui est derrière elle pour l'apprendre et que lui ne peut pas faire du travail la seule donc il faut beaucoup d'autres personnes parce que lui ce n'est pas combattre ces gens ces esprits qui sont dans la maison là il ne peut pas les combattre tout seul donc il faut qu'on appelle d'autres prêtres exorcistes on est parti on appelle d'autres prêtres exorcistes ils sont venus ils étaient nombreux pendant trois jours dans la maison là c'était le combat de prière trois jours successifs les gens ils ont prié combattu prier 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 pour la petite fille là après il y a un coup de fil qui vient du village pour dire que la grande mère de la petite fille là elle est décédée hein elle est décédée c'est ce qu'on appelle à l'aider souvent le retour à l'envoyeur c'est genre un ennemi qui cherche à vous tuer l'eux-mêmes il prend le coup il reçoit la maladiction ou encore il meurt ça veut dire que le combat est informé était sérieux et là si la fille mourait c'est-à-dire que c'était la grande mère qui allait gagner il fallait que l'une d'elles vive c'était un choix donc le mot des sorciers était donc mobilisé pour tuer la fille en sacrifice waouh vous avez vu ça ne voulez pas avoir d'enfants au village n'importe comment mes frères ah fais attention du village nous dit que la grande mère de la petite fille là elle est décédée elle est décédée après les trois jours du combat du combat de prier là la grande mère est décédée on l'appelait qu'elle est décédée hum et la petite fille c'est comme ça qu'elle a été délivrée la maman a commencé à pleurer elle dit hé ma fille pardonne-moi 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 de t'avoir pas cru je n'ai pas cru en ce que tu me disais parce que je ne pouvais pas imaginer que ma maman était comme ça je ne pouvais pas imaginer que ma maman pouvait faire un truc comme ça vraiment pardonne-moi ma fille j'ai failli te perdre j'allais te perdre tu allais mourir comme ça cadeau à cause de mon ignorance pardonne-moi ma fille pardonne-moi hein la fille a dit que ma maman je te pardonne parce que moi même si on me disait que gramme était comme ça si je n'avais pas vu je n'allais jamais accepter vous avez entendu ça si je n'avais pas vu je n'ai jamais accepté c'est pourquoi de la vie là il faut croire sans avoir vu on sait jamais mais si vous racontez des tels cas chez vous cherchez Dieu et priez beaucoup vous avez vu que la prière a aidé beaucoup cette fille ça l'a aidé apprenez déjà à vos enfants peut-être qui sont petits comme il faut prier dites leur que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Seigneur qui est le Sauveur et qu'ils peuvent l'invoquer ils peuvent juste l'appeler pour dire Seigneur Jésus-Christ vient m'aider en cas de danger et nous venons jusqu'à ce que je voudrais les aider merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé cliquez sur J'aime si ce n'est pas qu'en faire et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo nous vous rappelons également que nous avons 3 autres chaînes Nian Su Nian TV Nian Su Bando en cliquant sur Nian Su Bando sur cette vidéo vous allez acheter à la page d'un coup vous allez voir ces 3 chaînes abonnez-vous pourrez vous pour la prochaine vidéo nous travaillons maintenant et nous allons vous offrir des choses qui vont même vous étonner vous avez vu ça ? ça c'était de la sorcellerie pure et simple Faites à tous à vous m'effraissé pour ne pas vous pourrez-vous pourrez-vous pourrez-vous